Le troisième youtubeur français Norman Tavo, plus connu sous le nom de Norman fait des vidéos, vient d'être placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs et il est actuellement interrogé sur des faits impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes. Cette affaire intervient 4 ans après que le youtubeur aux 12 millions d'abonnés ait été visé sur Twitter par le hashtag Balance ton youtubeur. A l'époque, le numéro 1 français sur Youtube, Squeezie, avait accusé des vidéastes, sans toutefois les nommer, de profiter de leur notoriété pour obtenir des faveurs sexuelles. En 2020, Maggie Desmarais, une fan québécoise, avait elle aussi accusé sur Instagram Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel alors qu'elle n'avait que 16 ans. Après avoir publié des captures d'écran de leurs échanges, porté plainte puis témoigné à visage découvert, Maggie Desmarais a déclaré avoir reçu une trentaine de témoignages similaires. D'après les informations de Libération, 5 autres potentielles victimes ont été interrogées par la justice et elles pourraient toutes avoir subi des viols.